Générique Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société. Le projet de loi Asile et Immigration est en cours d'études par les parlementaires. Un projet de loi qui fait couler beaucoup d'encre. L'occasion pour nous d'évoquer comment ça se passe, l'accueil des demandeurs d'asile dans notre département. Une actualité réglementaire qui se confronte à une autre actualité plus géopolitique, le conflit israélo-palestinien. Quelles sont les crispations à accompagner au mieux ? Quelles sont les fausses idées à battre en brèche ? Quelques éléments de réponse à ces questions avec notre invité Laurent Aspi. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional de la Ligue des droits de l'homme Lorraine, président de l'antenne d'Épinal. Non, membre de la section d'Épinal. Membre de la section, vous nous racontez ça. Je ne peux pas cumuler. Ok. Ektemal Alkuntar, bonjour. Bonjour. Vous êtes réfugié syrienne. Vous êtes en France depuis 2018, ça fait 5 ans. Et vous êtes d'ailleurs directement arrivé dans les Vosges, à Rambert-Villet, puis à Épinal. Donc depuis grosso modo, 3-4 ans à Épinal. Vous nous parlerez un petit peu de votre parcours bien sûr, mais aussi votre témoignage sur l'accueil ici en France et donc plus particulièrement dans les Vosges. Et Marie-Erdine Moret, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire de l'association Asile Accueil 88, association départementale. Combien d'adhérents ? Combien de bénévoles ? 200 environ. 200 personnes qui participent à l'accueil des demandeurs d'asile, des bénévoles, des réfugiés. Alors je précise tout de suite au regard de vos profils, voilà, pas de personnalité en responsabilité politique sur notre plateau. Pas non plus de représentants de l'État, pas non plus de représentants des associations ou des structures médico-sociales qui accompagnent bien sûr les demandeurs d'asile, les migrants, etc. Selon les statuts, on va en parler bien sûr. Voilà, pas de représentants. Vous, vous intervenez tous les deux, tous les trois. On va illustrer dans cette émission l'après, l'accueil bien sûr que vous suivez, mais aussi et surtout l'après. Quand toute l'administration et les structures médico-sociales ont fait leur travail ou pas, ça c'est ce que vous estimez parfois. Laurent Aspi, je l'ai dit en introduction, évidemment, la loi Asile et Immigration qui fait couler beaucoup d'encre. Voilà. On est dans un contexte très particulier en termes d'accueil des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés politiques, etc. Et ça se durcit un petit peu. Alors on peut. Oui, ça se durcit, effectivement. Ça, c'est déjà. On est déjà sur un texte dès le départ, celui qui était présenté par le gouvernement, qui était déjà très dur au départ. Ensuite, c'est passé au Sénat. Le Sénat l'a durci encore plus. Et donc, depuis vendredi soir, la Commission des lois de l'Assemblée nationale a terminé d'étudier le projet de loi, a repris pas mal, a supprimé, il faut dire les choses, a supprimé pas mal de choses, pas mal d'amendements du Sénat. Mais elle a gardé aussi beaucoup d'amendements qui durcissaient les conditions d'accueil en général. Vous étiez le week-end dernier à Paris, donc à la Ligue des droits de l'homme, pour évoquer évidemment ces dernières actualités. Et ce sera lundi prochain, le 11 décembre, que le texte arrivera véritablement en séance plénière à l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Le texte arrive le 11 décembre. Il y aura des manifestations sur le parvis de l'Assemblée nationale, des interpellations, plus exactement, des interpellations des parlementaires par les associations, pour essayer d'infléchir le vote du texte, parce que si le texte est voté en l'État, ça promet des difficultés supplémentaires. Marie-Odile Moret, votre état d'esprit aujourd'hui et l'état d'esprit un peu global en France peut-être, même dans notre département ? Comment vous le ressentez là aujourd'hui ? Nous sommes très inquiets, comme le disait Laurent, effectivement, c'est une position qui se durcit. Et nous sommes très inquiets pour justement toutes les personnes, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, que nous accompagnons actuellement, que nous accueillons. Donc, oui, très inquiets. Alors, difficile d'avoir des chiffres précis, on va dire les choses comme elles sont aussi. On a en tête, nous, Média, depuis quelques temps maintenant, grosso modo, 400 familles. 400 familles, alors soit une dame seule, soit une dame seule avec un enfant, soit un couple avec un ou plusieurs enfants. 400 familles qui sont, je veux dire, globalement, tout le temps accueillies sur nos départements en stand-by entre une arrivée, le traitement d'un dossier, d'une demande d'asile. Et puis, l'accord ou pas, avec obligation, les fameuses OQTF, obligation d'équiter le territoire français ou pas. Voilà, grosso modo, on garde en tête ce chiffre de 400 familles régulièrement sur notre département et qui sont concernées, évidemment, par toute sexualité. Ektemal Al-Khuntar, déjà, merci beaucoup d'être là. Vous nous apportez votre témoignage, donc je l'ai dit en introduction. Vous êtes une réfugiée syrienne, vous êtes arrivée en France, évidemment, au lendemain de la guerre en Syrie, sous le régime de Bachar el-Assad. En quelques mots, votre parcours, combien de temps vous avez mis pour venir en France, par où vous êtes passée, et puis, votre accueil en France, comment s'est-il passé ? Je suis syrienne. Je suis Ektemal, je suis syrienne. Je suis venue en France en 2018 avec mes enfants. Je suis arrivée directement dans les Vosges-là, à Rombert. J'ai été m'accompagner avec le CADA, qui travaille avec le demandeur d'asile. Votre parcours, vous êtes passée par la Turquie, où vous aviez de la famille. Je suis passée par Liban, par l'impassade française, au Liban. Au début, l'impassade française nous a accepté comme réfugiés. Après, nous sommes arrivés là en France, directement à Paris. On est restés à Paris 20 jours après. On est placés par le CADA, dans les Vosges-là. Le CADA, Centre d'accueil des demandeurs d'asile, organisme national avec des antennes départementales. Oui, je travaille avec les demandeurs d'asile. Je suis restée à Rombert pendant 12 ans, dans le foyer. J'entends le rendez-vous avec l'OFRA 12 ans. J'ai eu le rendez-vous en 2020. Après, j'ai attendu un an pour avoir la réponse négative avec l'OFRA. J'ai fait mes parcours, mes recours avec CNDA. Aussi, j'ai attendu un an et demi pour avoir les rendez-vous avec CNDA. CNDA, pardon ? Cour national du droit d'asile. Oui, finalement, j'ai eu la réponse, la décision positive, réfugié, statut réfugié pour 10 ans, en 2023. OK. Quatre ans de traitement de votre dossier, entre votre arrivée, votre prise en charge, puisque vous avez été accueilli. D'ailleurs, pardon, concrètement, quelles étaient vos ressources quand vous êtes arrivés ici ? C'est-à-dire, de quelle aide avez-vous bénéficié ? Aide par l'OFI. Donc, l'Office français de l'immigration. Oui. L'ADA. L'ADA, vous n'avez pas dit. Je veux qu'on soit concret dans cette émission, effectivement, pour battre en brèche aussi certains a priori qu'on entend trop souvent. L'ADA... Aide aux demandeurs d'asile. Et qui s'élève à... Ça dépend. Ça dépend de la composition de la famille. Voilà, c'est ça. Pour une personne seule, c'est autour de... De 240 euros. De 140, 250 euros. Un couple, un peu plus. Et puis, une affobie, évidemment, un peu plus. Avec une aide pour le logement aussi. Aussi, par une carte. On n'a pas le droit d'avoir... Déçu. On a le droit juste à piller, par exemple, dans le magasin. Avec la carte là. Ça a changé il n'y a pas longtemps. Votre sentiment. Alors, ça a été long, certes. Mais globalement, comment vous décririez votre accueil ? Ça s'est bien passé ? Ça s'est mal passé ? Avec le CADA, oui, ça s'est bien passé. On est bien accueillis. Mais dans la loi, le CADA, elle ne peut rien faire pour nous. Juste, elle nous accompagne pour les démarches, pour les papiers. Tout passe bien avec le CADA. Pour mes enfants aussi, tout passe bien. Elle est allée à l'école depuis le début. Mais juste pour les papiers, pour notre dossier, refuser toujours, ce n'est pas évident pour nous. On a perdu le temps pour... On ne peut pas dire pour rien, mais aussi, quatre ans et demi, ce n'est pas évident. Attendre, attendre, après, négatif. Certes. On n'a pas précisé, vous étiez professeur d'arabe. Enfin, vous étiez professeur de français, professeur d'arabe. La langue arabe. En Syrie, évidemment, vous avez fui le régime, car vous étiez une opposante au régime de Bachar al-Assad, bien sûr. Vos enfants, quel âge ont-ils aujourd'hui ? 19 et 15. Et ils sont en formation, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien pour eux. D'accord. Et vous-même, vous avez repris une formation ? Oui, en fait, moi aussi, je suis membre d'Asile Accueil 88. Je suis membre de l'Association Solidarité Peuple Syrien, SASPS. Je suis membre de France Syrien Entraide, c'est une association qui travaille toujours avec les Syriens, qui a la difficulté, soit le papier, soit dans la vie quotidienne. Et à titre personnel, vous suivez une formation pour être ? Maintenant, je passe une formation avec l'IRTS. Je fais en même temps un stage avec Qualia. IRTS, c'est pour être assistante sociale. Oui, c'est ça. Pour travailler dans le secteur social. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce témoignage. Marie-Odile Moret, comment vous décririez le parcours de Mme Alcounthar ? C'est assez exceptionnel, c'est formidable. Comme elle le dit, avoir attendu quatre ans pour avoir un statut de réfugié qui, dès le départ, se justifiait pleinement. Elle a été courageuse. Elle a fait, elle a passé le BA, c'est-à-dire diplôme de langue française, Delphes, au bout de trois ans. Elle l'a eu, le BA, qui est quand même assez... Elle, en plus, elle est très, très engagée. Elle est musicienne. Elle a participé à des concerts que notre association organise au bénéfice des enfants de migrants, donc d'Epinal, pour leur payer des centres aérés, des choses comme ça. Elle a participé, donc, à ces concerts. Voilà. Elle est très, très, très impliquée dans l'association. Et vous continuez de la suivre, de l'accompagner dans ces... Tout à fait. Mme Alcounthar, comme d'autres, voilà. Tout à fait. OK. Laurent Aspi, il y a énormément de statuts. Alors, le titre, c'est réfugié. Mais avant d'être réfugié, on peut être migrant. Je sais que vous n'avez pas ce titre, ce nom. On peut être demandeur d'asile, bien sûr. On peut être réfugié politique, où là, c'est beaucoup plus facile. On a tendance à tout mélanger. Alors, il faut bien différencier, effectivement, les choses. Il y a d'abord les demandeurs d'asile. On va essayer de faire le plus simple possible, parce que ce n'est pas évident à expliquer comme ça. Donc, il y a d'abord les demandeurs d'asile, comme madame, qui sont arrivés pour des raisons, souvent, de répression politique. Dans un pays anguère ou opposant au régime. Opposant au régime ou des personnes qui ont des problèmes avec, comment dire, qui ont des problèmes par rapport à leur statut de genre. Ça existe aussi, malheureusement. Donc, il y a une répression terrible dans ces pays. Donc, ça, c'est le demandeur d'asile. Ensuite, il y a les gens qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Donc, ça, ça concerne particulièrement les pays en guerre. Par exemple, l'Afghanistan, par un temps, les personnes qui viennent d'Afghanistan bénéficient souvent de la protection subsidiaire. Et ensuite, il y a tous les demandeurs de titres, différents titres, justement, soit pour des raisons économiques, soit des demandeurs de titres pour des étrangers malades. Il y a aussi les étudiants. Qu'est-ce que j'oublie encore ? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Les regroupements familiales. Oui, pardon. Les regroupements familiales, qui, dans la loi d'ailleurs, va être durci. Voilà, en gros, après, il y a plus... On peut rentrer dans les détails techniques, mais c'est peut-être pas le moment. Exemple avec les Afghans, aujourd'hui, au regard évidemment du régime des talibans, c'est beaucoup plus... C'est très rapide. Pour avoir un statut, entre guillemets, facilitateur. Alors, les Afghans, on a eu pas mal de difficultés, notamment depuis la reprise du pouvoir par les talibans, parce qu'on a des gens qui sont arrivés en France sous protection subsidiaire, et qui ont un mal fou à... Alors là, en l'occurrence, on parle pas de regroupement familial, on parle de réunification familiale, mais c'est la même chose pour ces catégories-là, qui ont un mal fou à faire venir leur famille. Il y a eu des promesses qui ont été faites à l'époque par le gouvernement français, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui ne peuvent pas venir. On a reçu pas mal de gens dans cette situation-là, dans nos permanences à Epinal, où ils ont un mal fou, parce que d'abord, il n'y a plus de consulat français là-bas. Les personnes sont obligées d'aller au Pakistan ou en Iran pour s'adresser à l'ambassade de France. Enfin, c'est un parcours du combattant, excusez le terme, mais c'est ça. Marie-Odile Moret, on va voir quelques images de plein fin, parce qu'évidemment, l'actu dans notre département, là, au début de l'automne, ça a été cette prévision d'arriver à plein fin de MNA, ces fameux migrants, des mineurs non accompagnés, migrants, mineurs non accompagnés. On va avoir aussi tout à l'heure des images de Montureux. Là, on est à plein fin. Ça se passe très bien, évidemment. Alors, on rappelle qu'évidemment, le département des Vosges n'a rien à dire, entre guillemets, à ce sujet. Ils sont obligés, évidemment, d'assurer l'accueil et de verser une aide, bien sûr, pour l'accueil de ces migrants non accompagnés. Là, ils sont dans une structure privée, qui s'est portée candidate pour accueillir ces migrants mineurs non accompagnés. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des petites mobilisations de la part de parents d'élèves, d'habitants du coin. Ça se passe très bien. Vous n'avez aucun retour de problème. Absolument. Mais je pense que l'accompagnement des mineurs, c'est plutôt, c'est le domaine de la Ligue des droits de l'homme. Nous, effectivement, asile accueille, on accueille les familles, les couples, avec ou sans enfants, ou des adultes. Voilà. Mais les mineurs, c'est la LDH. Laurent Aspi, allez, quelques mots sur cet accueil des mineurs. Rapide. Les mineurs non accompagnés, il faut bien séparer les choses. Là, on n'est plus dans le statut des étrangers. C'est plus ce qu'on appelle... Ça ne dépend pas du CZA, le code des étrangers. Ça dépend de la justice civile. C'est-à-dire que les mineurs non accompagnés sont considérés comme mineurs avant d'être considérés comme étrangers. Donc mineurs, ils sont sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Donc le conseil départemental. Donc le conseil départemental qui doit les évaluer, qui doit sous la... Pardon. Qui doit les évaluer. Et ensuite, s'il y a contestation, s'il y a contentieux, ça dépend après du juge des enfants. Et ensuite, c'est le juge des enfants. La seule autorité qui est compétence pour reconnaître une minorité, c'est le juge des enfants. Voilà. Donc il faut bien que les choses... Et études des dossiers, et après cela, quel statut peuvent-ils avoir ? Évidemment, ça dépend le pays d'origine. Quel que soit le pays d'origine, à partir du moment où ils sont reconnus mineurs, soit par le département, soit par le juge des enfants, soit la cour d'appel, parce que ça peut aller en appel aussi, ils intègrent l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils vont à l'école, ils suivent des formations qu'ils ont choisies la plupart du temps. Et une fois arrivés à la majorité, c'est là que les choses peuvent à nouveau se compliquer. majorité qui peuvent aller jusqu'à 21 ans. À 18 ans. C'est pas 18 ans, ça peut être poursuivi un petit peu. Oui, ils peuvent avoir un contrat jeune majeur de la part du département, ou même ils doivent, parce que c'est devenu quasi obligatoire. Mais la plupart, souvent, on ne va pas dire la plupart du temps, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'arrivés à 18 ans, on se retrouve avec un problème, parce que la préfecture leur délivre souvent des OQTF. Obligation de quitter le territoire français. On voit quelques images, alors là, pour le coup, je précise que ce sont des archives de 2016, l'accueil de migrants qui provenaient de la jungle de Calais, qui avaient été, entre guillemets, répartis, et donc certains étaient arrivés à Montureux-sur-Saône, et il y en a toujours à Montureux-sur-Saône, qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent, qui restent éventuellement, etc. Et voilà, il faut se constater que ça se passe aussi très bien à Montureux-sur-Saône. Laurent Aspi. Oui, donc là, oui, effectivement, là, on parle souvent d'adultes, là, en 2016, à l'époque. Donc aujourd'hui, Montureux-sur-Saône, ce sont avant tout des mineurs qui sont en attente d'évaluation. Alors, il y a énormément de mineurs qui arrivent actuellement sur toute la France. Au niveau national, en plus, je peux en parler rapidement, on a quelques difficultés, parce qu'il y a quelques départements qui ont décidé tout à fait illégalement d'arrêter les prises en charge. D'ailleurs, la LDH va les attaquer au tribunal administratif parce que c'est illégal. Et ce qu'on peut regretter, c'est que dans ces... Je ne parle pas des Vosges, attention. Dans ces départements-là, ce qu'on peut regretter, c'est que les préfets laissent faire. Ça, c'est absolument incroyable. OK. Marie-Odile Moret, alors vous, vous intervenez, vous l'avez dit, vous avez aidé Ektemal Al-Khuntar dans sa démarche, dans l'obtention des papiers, etc. Vous êtes toujours en lien, bien évidemment. Bien sûr. Voilà. L'idée, c'est que si la demande d'asile a été refusée et que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas appliquée ou parfois n'est pas applicable parce que des fois, il y a des statuts ou des personnes qui sont ni régularisables ni expulsables, on va en parler dans quelques instants, vous les accompagnez et là, pour le coup, c'est un peu le saut dans l'inconnu. C'est le grand vide. Absolument, oui. Un grand vide. On ne sait pas pour combien de temps mais on est toujours là pour les écouter, pour essayer de voir jusqu'où on peut aller dans les démarches parce qu'il y a, après, quand il y a un refus de l'OFPRA, un refus de la CNDA. OFPRA, Office français des réfugiés et apatrides. CNDA, Commission nationale des demandeurs d'asile. Il y a un recours au tribunal administratif donc pour nous, c'est Nancy. Voilà. Et donc, eh bien, on les aide à mettre en place un dossier à présenter au tribunal administratif avec, de préférence, un avocat. Donc, eh bien, on essaye de voir comment ils peuvent obtenir l'aide juridictionnelle puisqu'ils n'ont pas un sou. On est d'accord. et on les a constitué ce dossier donc pour le tribunal administratif. Et puis, on est toujours là pour l'apprentissage du français, bien sûr, pour les sortir de leur isolement, les rencontrer, les faire se rencontrer. Voilà. On est là jusqu'au bout. Ektemar Alkuntar, quel statut vous avez aujourd'hui ? Je ne vous ai pas demandé tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez un titre de séjour pour 10 ans. Pas encore pour le titre de séjour. J'ai fait la demande il y a 10 mois. Quel est votre statut là maintenant tout de suite ? statut réfugié, mais j'ai la demande de titre de séjour. Elle s'appelle récibissé. Je dois changer, renouveler chaque 6 mois. D'accord. Et alors, pardon, mais au niveau des revenus, étant donné que vous avez le statut de réfugié, là, vous touchez le RSA. Vous pouvez toucher le RSA. Oui. Le RSA, je vais me permettre de préciser, le RSA, c'est 607 euros par mois pour une personne seule, 911 euros pour un couple sans enfants et 1276 euros pour un couple avec deux enfants. Voilà. Le RSA, Marie-Odile Moray, il n'est versé par le Conseil départemental qu'aux personnes qui ont le statut de réfugié. Voilà. Pas avant. Tout à fait. À personne d'autre avant. Tout à fait. Tout à fait. Précisons bien les choses. Laurent Aspi, j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont ni expulsables, ni régularisables. Ou plutôt, ni régularisables, ni expulsables. Quels sont-ils, ces profils ? Eh bien, on peut parler des Syriens, par exemple. Des Syriens, d'accord. Également des Afghans, pour certains. D'ailleurs, la France ne gêne pas pour expulser des Afghans, quelquefois. Via la Bulgarie, parce qu'il y a quelquefois des... Alors là, c'est encore une chose qu'on n'a pas abordée, mais je ne vais pas compliquer les choses. C'est le statut des Dublinés. Les ? Les Dublinés. Dublinés. Oui, ça, c'est un statut de l'Union européenne, c'est une usine à gaz. Je ne vais pas aborder ce sujet parce que c'est trop compliqué, en si peu de temps surtout. Donc, les Dublinés, pour faire court, c'est des gens qui sont arrivés par un autre pays européen, par l'Italie, par l'Espagne, peu importe, et qui donc sont censés avoir fait leur demande de titres dans ce pays-là. Et donc, s'ils viennent en France, leur titre, dans un premier temps, ne peut pas être examiné par la France, ils doivent retourner dans le pays par lequel ils sont arrivés. D'accord. Donc, évidemment, on imagine les difficultés matérielles pour tout simplement mettre en branle les procédures. Loi, asile et immigration, c'est l'actu, bien sûr, de cet automne, mais il y a aussi le conflit israélo-palestinien avec des mobilisations sur notre département comme ailleurs. Vous y avez participé, sauf à notre part. Le collectif, comment s'appelle-t-il ? Alors, la LDH s'est joint au collectif. Là, tout de suite, vous prenez de court le... Pardon, je l'ai aussi, le collectif vosgien pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. Je l'avais. Voilà, merci. Donc, la LDH a appelé sur son propre texte aux manifestations. Il n'y a pas de souci. Donc, nous, ce qu'on réclame avant tout, c'est le cessez-le-feu. On condamne bien sûr les exactions du Hamas, ça c'est clair et net. On demande la libération de tous les otages. Et, vœu pieux, parce que c'est un vœu pieux, malheureusement, le retour aux deux États. tel qu'il avait commencé à être élaboré en 93-95 par Arafat et Isaac Rabin. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé ensuite. L'assassinat d'Isaq Rabin qui a précipité la région dans la guerre. Et vous appelez de vos vœux, j'imagine, à bien faire le distinguo entre les différentes mobilisations qui pourraient avoir lieu en France. On l'a vu avec la grande mobilisation contre l'antisémitisme à Paris. Voilà. Il faut absolument raison garder par rapport à ce qui se passe en France en écho à ce conflit mais pas sur ce conflit. Disons que nous, on préfère élargir un petit peu la lutte contre toutes les formes de racisme, toutes les formes de discrimination. Le racisme en général, mais l'homophobie, l'antisémitisme bien sûr, l'islamophobie, toutes les formes de racisme, nous les combattons. Nous ne faisons pas de différence. Allez, quelques messages qui sont passés au cours de cette émission. Merci beaucoup. Ça se termine déjà. On y reviendra, notamment, évidemment, avec, je l'ai réitéré tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, avec des personnalités en responsabilité politique et puis les organismes qui, concrètement, sont mandatés pour accompagner les demandeurs d'asile, les réfugiés, etc., leur fournir le gîte et le couvert. On va dire des choses comme ça et puis une formation, etc. Ou pas, justement, c'est des difficultés. Merci beaucoup, Laurent Aspil, de la Ligue des droits de l'homme. Alcoutar, Madame Alcoutar, merci de votre témoignage et bonne continuation. On vous reverra sur le terrain en tant qu'assistante sociale, tout simplement. Et Marie-Odile Moray, on suit bien sûr l'activité d'asile-accueil 88. Grosso modo, on garde en tête une 400 familles régulièrement accompagnées sur notre département. Bonne continuation à vous. Merci, Méti. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada